À Québec, on a répertorié une nouvelle drogue qui pourrait faire des ravages, Gilliam. Oui, exactement, Véronique. Ce sont des comprimés contrefaits d'oxycodone. Cette nouvelle drogue se nomme Protonitacephine. C'est une petite pilule aux allures verdates avec le numéro 80 indiqué dessus. Il faut savoir que la consommation de ces comprimés présente un risque élevé de surdose. C'est 25 fois plus puissant que du fentanyl. Donc, dès que les équipes ont terminé les analyses de ces comprimés, il y a eu urgence d'agir, de faire ce point de presse pour vraiment informer la population, ainsi éviter les surdoses. Il faut mentionner également que cette substance n'est pas détectée par les bandelettes de fentanyl. On peut entendre une intervenante à ce sujet. Donc, c'est en fait un dépresseur du système nerveux central. Je m'explique en français. Donc, ça vient vraiment, bien c'est ça, comme ralentir le corps. Ça fait que les gens ressentent, c'est un sentiment d'euphorie, un sentiment de légèreté. Ils vont être comme plus endormis. Par contre, ça peut comme, tu sais, tourner un peu vers une surdose à un moment donné. Puis à ce moment-là, ce qu'on voit, bien, c'est là qu'il faut être alerte, là, des signes de surdose. Mais les gens deviennent de plus en plus somnolents. Et bien sûr, leurs partenaires, milieux communautaires, ont été avertis. De leur côté, ils sont zaguins. Je me suis dit que c'est l'éternel. C'est mortel parce que juste le fentanil, si au lieu d'avoir une petite guêne dans une dose, il y en a deux ou trois, là, on peut, il peut y avoir vraiment une overdose, ça n'a pas d'allure. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va faire, si ça devient populaire ici. Mais pour moi, on va avoir des gens, on va avoir beaucoup d'interventions à faire. Et la consommation de cette drogue peut demander plusieurs doses de naloxone. Donc, je vous rappelle, c'est trousse qui peut sauver des vies, qui sont d'ailleurs disponibles dans toutes les pharmacies gratuitement, et ce, pour tout le monde. Exactement. Merci beaucoup, Éliam. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada